Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, et bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur les liens et nos assos. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre, et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question, le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage, la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même ? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes, Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, Leila Pagès, mon amie Rebecca Janson, Aurélie Lecer, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval, Laetitia Toanen, et également le docteur Kelsey Dale John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que j'ai donc voilà tout un programme. Pour cette journée du 13 décembre, vous voudriez venir nous rejoindre en direct, et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous, c'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom, pour donc questions-réponses en direct, avec les intervenantes. Voilà, alors bonsoir Laetitia, et donc ça me fait super plaisir de t'inviter pour cette édition 2023 du Sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc un sommet avec, comme on le disait tout à l'heure, un panorama sur la médiation avec les chevaux, et aussi les différentes manières de se connecter avec les chevaux. Donc un grand merci d'être là, donc depuis le Canada, tu habites près de l'embouchure du Saint-Laurent, à l'ouest du Canada, donc c'est le Bas-Saint-Laurent, c'est ça ? Oui c'est ça, à l'est du Canada. À l'ouest, à l'est. Oui, complètement à l'est, effectivement. C'est ça, près de la Gaspésie. On est juste au port de la Gaspésie, ça s'appelle Rimouski. OK, alors bienvenue. Merci. Et est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un peu de toi, parler de ton chemin avec les chevaux, et qui tu es en quelques mots ? Oui, merci. Je peux faire ça. Mon chemin avec les chevaux, c'est un chemin qui a commencé il y a très très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui adore encore les chevaux et qui nous a initiés très très tôt aux chevaux. À l'époque, ça passait par la monte. Étant en Amérique du Nord et avec le papa qu'on a, je dirais que c'était un peu cow-boy. Les chevaux sont souvent arrivés à la maison avant nous, ce qui voulait dire qu'on était tombés en cours de route. Mais c'était une expérience. À l'époque, pour nous, c'était une façon d'aller rapatrier le troupeau, le troupeau de moutons le soir à cause des coyotes. Il fallait rentrer les moutons dans le parc de nuit. OK. Et puis, y aller à pied ou y aller à cheval, c'était mieux d'y aller à cheval. Il y a des coyotes au Canada ? Ah oui, il y a beaucoup de coyotes au Canada. C'est cyclique. On est en ce moment, depuis deux ans, dans une année où il y a des recrues d'essence. On se couche le soir et c'est des concertos. Des mères avec les petits, c'est absolument magnifique. Vraiment, vraiment. Mais c'est forcément plus difficile pour les agriculteurs. Bon, maintenant, la plupart des animaux sont à l'intérieur. Donc, la question se pose moins. Mais à l'époque, mes parents élevaient des moutons. Et oui, si on ne rentrait pas les moutons dans le parc de nuit, il arrivait forcément. C'est des proies faciles. Quand les mères coyotes se mettent à apprendre aux petits à chasser. Donc, chaque soir, on partait à cheval rassembler les moutons. Après, on a fait toutes sortes de choses. On a eu une entreprise touristique familiale, en fait. On était guide animalier. On accueillait des gens à la découverte du territoire. Et on le faisait en chariot attelé. Donc, j'ai fait beaucoup d'attelages. On avait reconstitué un chariot d'époque. Les chariots qui nous servient à la colonisation. Et l'idée, en fait, c'était de promener les gens sur le territoire pour leur permettre un peu de revivre cette vie qu'avaient vécue les pionniers en étant en même temps à la rencontre du passé et du présent, en racontant cette histoire que le territoire nous proposait, en étant à la rencontre des animaux et tout ça. Et c'était quand j'y repense maintenant, je réalise que probablement que mes premiers moments de connexion ont eu lieu dans ces moments-là, au sens où forcément, lorsqu'on fait de l'attelage, le cheval est très, très loin de soi. Et on a beau avoir des rênes dans les mains, quand il y a des forts dénivelés, quand il y a des... Je trouvais que ça demandait de faire beaucoup corps avec le cheval, même si on n'était pas sur lui. Et tout se jouait, en fait, dans la paume des mains, dans cette idée de mener la main ouverte et en même temps d'être relativement ferme. Et à l'époque, je me rappelle de la sensation dans mon corps de cette relation entre mon ventre, mes mains et la bouche de cette jument. Mais je n'avais pas forcément les mots pour l'expliquer. OK. J'avais aussi une pouliche qui était née à la maison, avec laquelle je vivais toutes sortes de choses. Mais c'était une époque aussi où le monde du cheval était quand même encore assez rigide et, je dirais, assez rudoyant. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai un peu quitté le monde du cheval. Je trouvais que c'était trop... C'était beaucoup dans l'exigence de ce qu'il fallait faire, de ce qui n'était pas toléré, de ce qu'on devait placer comme discipline. J'avais l'impression que... En tout cas, je me sentais jamais comprise. Et je trouvais que... Autant mon père était très respectueux avec les animaux, il n'y avait jamais, jamais de violence. Autant dans l'univers autour, moi, je trouvais que comme jeune fille sensible et dans la relation que moi j'avais envie de vivre avec les animaux, il n'y avait pas d'espace pour ça. C'était trop, trop confrontant. Pas à la maison, mais dans l'univers autour. Et c'est ce qui a fait que, tranquillement, j'ai quitté le monde du cheval. Que j'ai continué de... Ou le monde organisé de l'enseignement de l'équitation. Oui, exactement. Il y a plusieurs personnes qui témoignent de ça. Et même pendant le sommet en ligne, j'ai interviewé Lili Pitta Pagès, qui a réalisé ce film sans attache, qui témoigne un petit peu de la même chose. Oui, exactement. Elle a vécu un peu, justement, ce départ, d'abord d'être avec les chevaux, puis après de quitter un peu le monde du cheval à cause de la rudesse aussi, parfois. Tout à fait. Oui. Et en fait, je pense que les chevaux m'ont quitté, ou je les ai quittés, mais très peu dans le sens où, finalement, toutes les années où je n'ai pas eu de chevaux, où je n'étais pas en contact rapproché avec des chevaux, je pense qu'ils... En tout cas, je les voyais parfois dans des reportages, et chaque fois, on se retrouvait à en parler avec mon père. Et très, très souvent, je n'étais pas capable d'aller au bout de ma phrase parce que l'émotion qui arrivait tout de suite, c'était une intensité d'émotion qui était vraiment, vraiment fungurante. Et en raison de cette charge émotive-là, pendant longtemps, les chevaux ne sont pas revenus physiquement dans ma vie parce que j'ai eu trois enfants et avec lesquels venait une charge émotive qui était importante du fait de leur vie. Et j'avais l'impression que les deux, ensemble, ce serait trop. Cependant, c'est les enfants qui ont ramené, c'est curieux parfois, la vie, c'est les enfants qui, très, très tôt, ont demandé à avoir des chevaux, à faire du cheval, et on a eu la chance de tomber sur un petit centre équestre près de chez nous avec une jeune entraîneur, femme, qui montait les chevaux sans mors, seulement en side pool, qui avait vraiment beaucoup d'écoute pour les enfants. J'avais deux enfants très, très différents, une petite fille très dans son pouvoir, très dans son contrôle, capable de sceller son cheval, de tout faire très, très rapidement. Et un petit garçon qui, lui, était très dans l'émotion. Au cours 5, 6, 7, 8, sceller le cheval, c'était encore un peu compliqué. Par contre, il avait un niveau de sensibilité et de relation avec les chevaux qui me ramenait dans ce que, moi, j'avais pu vivre. Et grâce à cet entraîneur, il y avait de la place pour tout, en fait, le spectre pouvait s'agrandir. Et comme il y a du territoire ici, le territoire est plus facilement accessible, à force que les enfants demandent, on a fini par dire oui. Et un jour, pour l'anniversaire, pour les 10 ans de notre fille, on a accueilli deux vieux chevaux qui vivaient déjà ensemble dans une famille. Et ça a été le... Je pense que ça a été le second départ dans ma vie, en fait, avec les chevaux. Il s'est passé, il s'est manifesté beaucoup de choses avec ces chevaux-là qui ont fait en sorte que... C'est comme si tout un narratif qu'il y avait à l'intérieur de moi ne pouvait plus exister en lien avec ce que je voyais se dérouler. Et voilà, dans toutes sortes de circonstances, il se nommait, il se disait des choses avec les chevaux qui, moi, me laissaient penser à d'autres espaces, à d'autres dimensions. Et après, les choses, au bout de quelques années, les choses se sont accélérées. Nos enfants qui faisaient l'école à la maison, ma fille a demandé à aller à l'école. Et à ce moment-là, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais avec les chevaux? Et dans cette droiture qu'elle a qui peut être malmenante, parfois, elle m'a répondu Maman, j'ai terminé, j'ai vécu mon expérience avec les chevaux. Maintenant, je veux aller à l'école pour faire de la danse et si tu veux vendre les chevaux, on peut les vendre. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte que ce n'était pas possible pour moi. Même si c'était les chevaux des enfants, même si je m'étais promis de ne pas m'attacher, même si, même si, même si, c'était bien en-dessous. C'était bien en-delà de ça. Et à ce moment-là, je travaillais déjà à faciliter des groupes de femmes, à travailler en écothérapie et tout ça. Et tranquillement, j'ai commencé à mettre les chevaux en présence. Et ce qui se murmurait, ce qui se disait, ce qui avait lieu, m'impressionnait, donnait de la voix, donnait du cœur à des ressentis que j'avais. Et deux ans plus tard, j'ai trouvé une bosse dans mon sein. Donc, j'ai fait l'expérience d'un cancer du sein. Et à ce moment-là, la voix des chevaux, c'est ouverte de façon très, très puissante, très, très grande. Et il y a eu ce truc qui s'est manifesté à moi de me dire, je ne peux pas être en train de mourir pendant que de l'autre côté, la vie se manifeste aussi fort. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert Linda Kohanov, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et un monde, c'est ouvert, une lecture, une autre, une autre. En lisant le livre Le Théros du Chal. Voilà, exactement. Comme beaucoup de gens, je pense. sans cette idée de rencontrer quelqu'un qui met des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, mais sans trop savoir. Et finalement, un voyage en Arizona, deux, trois, et des rencontres, et l'idée d'aller en formation pour faciliter avec les chevaux, peut-être davantage pour mettre des mots sur ce que je ressens, pour légitimer en fait ma pratique, ce qui passe à l'intérieur de moi, ce que j'ai l'impression que les chevaux m'offrent, m'apportent comme support dans ce passage de vie qui est fort apprenant, mais qui est fort rugueux aussi. Et en fait, pendant une année et demi, je vais refuser l'ensemble des soins simplement parce que je ne sais pas comment m'amener à l'hôpital, je ne sais pas comment exister à l'hôpital sans y laisser ma peau. Et pendant un an et demi, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps avec les chevaux et c'est seulement quand je vais parvenir à comprendre comment je vais pouvoir emmener les chevaux avec moi et que là, les soins vont devenir acceptables parce que je serai entière et parce que j'aurai des gardiens. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que les chevaux deviennent vraiment une grande, une grande, grande partie de ma vie et où le troupeau s'agrandit. En fait, on passe de ces deux vieux chevaux à mon père qui me donne un de ces chevaux qui me donne son cheval préféré en fait. Ok. Ce cheval a des aptitudes et qui va pouvoir me supporter. Et donc, ce cheval arrive chez nous avec assurément des talents de ressenti qui sont touchants, qui sont impressionnants. Et pendant ce temps-là, moi, dans cette année où je refuse les soins, je commence à méditer et j'ai la vision d'un cheval peint qui est là tout le temps et je me dis que je vais le trouver, que je vais l'appeler et c'est une des raisons qui fait que je pars en Arizona. En fait, je pars dans toutes sortes d'endroits et je ne la trouve pas. Mais je sais qu'elle va se manifester et elle s'est manifestée et un jour, j'ai un appel d'une jument peint qui a besoin d'une nouvelle famille qui ne peut plus rester où elle est. Il y a une malformation à la hanche et voilà, cette jument va arriver chez nous et du fait de... Avec la chimiothérapie, je fais beaucoup d'insomnie, je vis beaucoup la nuit, je passe beaucoup de temps avec les chevaux la nuit. C'est des moments difficiles à traverser. Oui, et en même temps, incroyablement soutenus par les chevaux et le fait d'être là la nuit, je réalise à un moment donné que cette jument-là qu'on n'a jamais vue en chaleur pendant deux ans, je vois qu'elle est en chaleur et j'ai ce rêve de petit poulain. Et donc, tranquillement, la harte va s'agrandir avec ce cheval précieux que mon père m'offre. Cette jument née d'une vision qui arrive, qui va mettre au monde un petit poulain et puis une autre jument qui est arrivée dans d'autres circonstances l'année dernière avec un poulain adoptif et c'est les chevaux et pas qu'eux, en fait, parce qu'avant qu'on dise oui aux enfants avec les chevaux, peut-être par peur de s'engager, on dit oui à un âne et une brebis. et en fait, ils vont se créer des liens vraiment ces deux-là ensemble et quand les chevaux arrivent, c'est une autre dynamique qui se met en route et ce qui fait que maintenant, tout le monde vit ensemble. Il y a ce troupeau de chevaux, mais avec aussi trois moutons, un âne et une chèvre qui cohabitent, qui contactent les gens, chacun d'une façon différente et qui ont vraiment des rôles et des interactions les uns avec les autres. Et justement, tu as utilisé ce mot d'écothérapie et peut-être pour... ça correspond à quoi ? Peut-être quelques mots d'explication pour les personnes. Je comprends. Est-ce que c'est l'écologie ? Est-ce que comment... C'est quoi ? L'écothérapie, effectivement, oui. C'est cette possibilité en fait de... de se servir de la nature comme support thérapeutique, de recréer un lien entre la nature et nous, entre la nature et notre nature réelle, authentique qui est souvent un peu mise de côté par les temps qui... par les temps qui courent. Cette nature de laquelle on a tendance aussi à se détacher, à se déconnecter, à faire fi. Cette nature qui est beaucoup... En tout cas, qui pour moi, qui est particulièrement sous les latitudes dans lesquelles on est, qui est vraiment dans... qui nous amène dans une grande, grande cyclisté dans le sens où on a des... On a quatre saisons qui sont très, très... qui sont très, très marquées. On a des hivers qui sont longs, qui sont rigoureux. On est simplement mi-novembre, on a déjà 40, 50 centimètres de neige. Il fait moins 10 la nuit. Et moins 10, c'est pas très froid par rapport à ce qui nous attend. Et en mai, on va avoir un véritable printemps suivi d'un été qui n'est pas très long. D'un automne... Il peut faire chaud. J'ai un peu vécu à Montréal. Il faisait... Il peut faire très, très chaud. On a des étés qui sont très, très chauds, qui aussi entre 20 et 30, 32 degrés. Donc, des vrais, des vrais, vrais étés qui ne sont pas... qui ne sont pas très longs, qui sont juillet, août, septembre, à peu près. Et puis, après, arrive l'automne avec le changement des couleurs et ensuite, la chute des feuilles et de nouveau les premiers gels. Et en fait, dans cette cyclicité-là, la vie des gens est fortement impactée du fait de la météo. Donc, que ce soit les activités banales du quotidien, mais aussi l'énergie qui est disponible, la capacité à entrer en relation les uns avec les autres ou pas. Et dans ces changements de saison, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Donc, en fait, la base de mon accompagnement repose beaucoup sur cette question de comment la nature extérieure peut m'accompagner, me soutenir ou me renseigner sur ma nature intérieure en sachant que peut-être qu'on se fait croire ou qu'on a tenté de nous faire croire qu'on pouvait domestiquer la nature. Mais en fait, cette cyclicité-là continue et continue de nous impacter et peut se révéler supporteur et porteuse de sens souvent, souvent. les chevaux sont autour de l'endroit où tu habites. Si je comprends bien, ils sont, enfin, il y a de l'espace, comme on disait, il y a de l'espace au Canada. Oui. Et comment c'est justement d'être avec ces chevaux sur plusieurs dizaines d'hectares et au travers des cycles de la vie, des cycles des saisons ? Comment ça se passe ? On est chanceux, c'est sûr, au Québec, on a accès à du territoire. Ici, on a un environnement de 40 hectares avec des grandes sections boisées, des grandes sections de prairie, un lac, un ruisseau. Donc, c'est vraiment un écran de beauté, de verdure. C'est aussi la possibilité de... En tout cas, pour moi, c'est un endroit qui est à l'abri du monde. On n'est pas loin de la ville, on est à 15 minutes de la ville, donc ce qui facilite la venue des gens. Mais le fait d'être dans une clairière, le fait d'être sans vis-à-vis, ça offre aussi un espace de sécurité à l'intérieur duquel il est possible d'exister entièrement à l'intérieur duquel il est possible de toucher aux émotions, de toucher à sa vulnérabilité. Donc, il y a toute cette idée d'accéder à différentes couches de soi plutôt que simplement la partie parfois un peu superficielle avec laquelle on est habitué d'interagir. Et puis, c'est intéressant... Comment je pourrais dire? c'est sûr que les chevaux nous accompagnent, nous guident incroyablement dans... C'est la question que j'allais poser, comment les chevaux interviennent? Oui, c'est ça, c'est vraiment... Hier, je facilitais un moment avec une jeune fille qui vient faire des séances avec les chevaux. Et pour... cette année, pendant à peu près un mois, on a eu besoin de rassembler les chevaux plus près de la maison pour différentes raisons et l'hiver, on n'a plus accès au pâturage donc on nourrit les chevaux avec des très grosses balles rondes. Et hier, pour la première fois, j'observais un des chevaux, un des vieux chevaux. Alors, les poulains mangent sur les tours des balles rondes et généralement, les poulains sont avec leur mère qui vont défaire les balles rondes pour les aider à manger et tout. Et là, pour quelques jours, les mères sont... les juments sont ailleurs et en fait, j'observais ce vieux cheval qui lui est assez grand pour aller creuser le cœur de la balle, le foin étant bien meilleur au cœur de la balle parce qu'il n'a pas touché au soleil, il n'a pas eu la pluie, plonger sa tête, remonter des bouchées et aller les déposer sur les côtés pour les poulains. Replonger sa tête, aller les déposer et pour moi, il y a quelque chose de touchant parce qu'on est quelque part entre la domesticité et le sauvage, bien évidemment que dans la nature sauvage, les chevaux ne mangent pas à l'intérieur d'une très grosse balle, danse et tout ça, mais de voir le cheval dans ce soin-là, dans ce lien-là pour nourrir les plus jeunes pendant que les mères étaient occupées à autre chose, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Il y a tout le temps de, alors pendant l'hiver, les chevaux viennent avec des très, très longs, longs poils pour se protéger forcément de la neige et du froid. On les voit aussi dans des grandes périodes d'immobilité à certains endroits où il y a du soleil, donc au fil de la journée, se déplacer dans des endroits différents de l'enclos. C'est vraiment touchant. L'été, on passe beaucoup de temps avec eux, mais les observations sont différentes parce que comme le territoire est grand, on n'est pas toujours là quand il se passe quelque chose. L'hiver, quand il se rapproche de la maison, on a accès à l'observation d'autres types de comportements qui sont, qui se font plus discrets au fil de l'été. Les chevaux sont des animaux discrets de façon générale dans les relations qu'ils entretiennent entre eux autant dans leur façon d'asseoir leur hiérarchie que d'exiger, que d'assumer, que de consentir. C'est des nuances qui sont très, très subtiles et il y a beaucoup de choses qu'on apprend en grande liberté et il y a beaucoup de choses qu'on a aussi la chance de voir quand ils se rapprochent de la maison pendant l'hiver. et ça m'a fait réfléchir avec cette image du vieux cheval qui va chercher le foin, là il est bon, qu'il le donne au poulain et à ce qu'ils font parfois avec les humains. Il y a un peu de ça et ils vont chercher ce qui est vraiment, voilà, là où il y a de la nourriture et ils vont le mettre à disposition et je pense que ce n'est pas seulement une image, je crois que c'est souvent ce qu'ils font et on avait parlé du ressourcement, de ce centre de ressourcement que tu as créé et comment ça a été pour toi de créer ce centre, est-ce que, voilà, comment ça a été ? Je pose aussi la question parce que à ce sommet en ligne, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient elles-mêmes développer ce type d'activité, ce type de pratique sans forcément être dans le contexte d'un centre équestre mais peut-être récupérer des chevaux comme on dit ou sauver des chevaux enfin, voilà, et donc comment ça s'est passé pour toi de créer un centre de ressourcement avec toi ? C'est chance aussi d'avoir beaucoup de terrain et des chevaux aussi même si vous avez un hiver un petit peu rude, c'est vrai. Assurément. C'est un, ce centre de ressourcement-là est un, est un, est un continuum en fait de, comment je pourrais dire, de différentes expériences de vie, de différents types d'accompagnement que j'avais fait par le passé. Moi, je souhaitais vraiment créer un lieu à l'abri du monde dans lequel les femmes pourraient venir se retrouver. Ça, ça s'est transformé au fil des années. Maintenant, je, j'accueille des hommes. Bon, on assiste à, à une période de vie où on assiste aussi à, à la multiplicité des genres. Je, je, j'accueille, j'accueille des familles, j'accueille des, des groupes. Mais à la base, c'était vraiment un lieu qui était créé pour les femmes. Un lieu refuge. Un lieu refuge. Et en fait, peu importe le genre, cette idée-là est encore là pour moi de créer un lieu à l'abri du monde, de créer un lieu au sein duquel on peut exister librement. Et, en ce sens, les chevaux sont vraiment devenus de véritables alliés dans, comment je pourrais dire, dans ce reflet, en fait, d'exister librement, dans le sens où c'est sûr que la prairie est, la prairie est grande. Et quand on travaille avec les chevaux, quand je facilite avec les chevaux, on ne va pas chercher un cheval pour travailler avec lui, on se présente, nous, dans la prairie. Et, et les chevaux manifestent ce qu'ils ont besoin de manifester. C'est souvent un peu déconcertant pour les gens de voir qu'en fait, les chevaux sont ensemble, les chevaux sont libres et les chevaux viennent, les chevaux adressent des choses aux humains. et, et pour moi, comment je pourrais dire, dans, dans ce rapport à la nature, dans, dans cette yurte qu'on a bâtie, sans, sans faire venir de machines, sans terrassement, qui, qui vraiment dans une clairière un peu comme si elle était tombée du ciel. Il y a, pour moi, il y a vraiment cette idée de, de laisser les choses être, de laisser les choses exister, d'intervenir le moins, le moins possible. donc, on a construit une yurte parce qu'il y a, on a une réalité climatique qui fait qu'on a besoin de, de se réchauffer, de se mettre à l'abri de la pluie et tout ça, de temps à autre, mais, dans cette idée où même la yurte, elle est complètement dans la forêt, donc, même quand on est dans la yurte, on a l'impression d'être dans, dans un cocon, d'être dans, dans le ventre de la terre, d'être connecté aux éléments et avec les, les, les chevaux, les chevaux autour, dans, dans ce souci, comment je pourrais dire, de, de se supporter, d'avoir accès à, à différentes médecines qui prennent soin de nous, mais, dans, dans le respect de ce qui est, dans le respect de ce qui est disponible, c'est-à-dire que, pour moi, travailler avec les chevaux en liberté et avec des chevaux qui sont en harde complète, c'est, c'est un outil remarquable aussi pour aider les personnes à, à prendre conscience de tout ce qui est fractionné dans nos vies et tout ce qu'on a à, à porter, à supporter et à œuvrer seul. Les, les chevaux qui vont accompagner que ce soit un individu ou un groupe d'individus lorsqu'ils sont en harde ont cette possibilité de, de se relayer dans la tâche, qui est, ce qui est quelque chose qui, qui parle beaucoup aux humains qui, en tout cas, nous, en ce moment, on fait face vraiment suite à la pandémie, à beaucoup, beaucoup d'épuisement professionnel. donc cette capacité d'être relayée dans les tâches, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens qui viennent s'offrir un répit. Cette idée aussi que dans une harde, chacun, chacun a un rôle ou que quand un cheval vient manifester quelque chose, généralement, d'autres chevaux vont veiller parce que le cheval est une proie et que pour qu'il soit disponible à cette offrande, il doit se sentir en sécurité. Donc cette sensation d'être veillée, d'être protégée, d'être relayée, de pouvoir être nourrie, d'être en confiance, de pouvoir toucher à ses émotions, de toucher à de la cohérence, de toucher à du sens sans avoir besoin de se battre, sans avoir besoin d'exiger, sans avoir besoin de faire des pieds et des mains, mais en étant simplement à l'écoute d'un système qui existe et que si on est poreux, si on se rend disponible à ça, en fait, c'est une infusion qui a lieu, mais on n'a pas tant besoin de guider, de décider, de diriger. On a beaucoup parlé de liberté dans la première journée du sommet, les chevaux en liberté, mais il y a aussi une liberté dans le fait d'être ensemble avec cette idée de partage des rôles ou de communauté qui n'est pas forcément toujours acceptée ou comprise parce qu'il y a parfois cette notion « Ah oui, mais si je partage, ça veut dire que moi, je vais avoir moins si je partage avec les autres. » Il y a cet aspect-là, c'est vrai que les chevaux peuvent en tout cas nous montrer par l'exemple, par l'exemple, mais en même temps, je pense qu'il y a des parties de nous-mêmes à traverser et comme ton site et ton activité s'appellent « Chemin de traverse » et ça m'amène à poser cette question, c'est quoi ces chemins de traverse, justement ? En quoi ça constitue ? Qu'est-ce qui est à traverser ? Quels sont les chemins de traverse, finalement ? Oui, pour moi, le chemin de traverse fait vraiment référence à cette possibilité puis à cette capacité de tracer nos propres chemins. Déjà, cette possibilité parce qu'il y arrive parfois des espaces de vie où ces possibilités semblent ne plus exister puis quand on en redécouvre la possibilité, parfois on peut douter de notre capacité. C'est vraiment, je pense, ce à quoi je souhaitais œuvrer à la base en créant un lieu-refuge pour les femmes, il y avait toute cette idée de restitution de pouvoir, en fait, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler de qui on a déjà été, de se rappeler de quels ont déjà été nos pouvoirs lorsqu'on était connectés à la nature, lorsqu'on était connectés les uns et les unes aux autres, lorsque la communauté était davantage présente. Donc, dans l'idée des chemins de traverse, pour moi, il y a cette possibilité-là de créer nos propres chemins, de créer les chemins qui sont porteurs de sens pour nous, même si parfois ça nous demande de quitter la réalité ordinaire ou de prendre des pauses ou de faire les choses de façon un peu différente. il y a toute cette idée aussi de pratiques rituelles, de rites de passage. Un peu comme on parlait précédemment, pour moi, il y a un lien entre l'écothérapie, entre le lien à la nature et le rite de passage dans ce sens où la nature va nous proposer des rythmes, va nous proposer une cyclicité. Tandis que notre humanité tend à s'uniformiser de plus en plus, tend à vivre une vie qui est de plus en plus linéaire. Oui, ou à se détacher de ses rythmes, en tout cas, pour des questions de l'efficacité ou de productivité ou je ne sais pas. Tout à fait. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut réintroduire déjà des rituels dans notre quotidien pour en prendre conscience et puis, potentiellement, ces rituels peuvent nous mener à des rites plus grands que sont les rites de passage pour affirmer qui on est. Le rite a vraiment cette fonction identitaire qui est validée par l'environnement, par la communauté, cette idée de renouveler un statut, mais aussi de marquer un espace-temps, donc de créer des repères dans le temps, de créer de la cohésion, de créer la sécurité, d'apporter du sens aussi et d'avoir peut-être une pleine conscience de ce à quoi on appartient, de ce dont on fait partie et de ne pas que cette perception-là ne soit pas forcément limitée à notre univers immédiat qui parfois n'est pas très vivant lorsqu'on passe beaucoup de temps à travailler, à être dans des transports en commun, à être dans des habitations qui sont structurées les unes sur les autres et de voir comment on peut se donner des espaces pour recontacter le vivant et renourrir le vivant à l'intérieur de nous et peut-être que de renourrir le vivant à l'intérieur de nous, c'est prendre soin de nous mais c'est aussi prendre soin de la terre dans cette idée qui va dans les deux sens en fait que les chevaux nous rappellent bien aussi je trouve en tout cas moi je vis très souvent un dilemme entre le domestique et le sauvage chaque fois que que je que j'ai comment je pourrais dire chaque fois chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose avec le cheval qui ne le laisse pas entièrement libre il y a quelque chose qui comprime à l'intérieur de moi et j'ai l'impression d'oppresser le sauvage j'ai eu en tout cas pendant longtemps et on dirait qu'avec des événements qu'on a eu à vivre cet été j'arrive peut-être davantage à voir comment comment le sauvage peut venir supporter le domestique comment on peut prendre soin de la portion du sauvage à l'intérieur du domestique et est-ce que le domestique peut apporter aussi comme comme vigilance comme gratitude comme pour pas perdre de vue cette essence-là qui est le sauvage qu'on qu'on souhaite préserver mais peut-être cesser de les mettre en opposition mais en complémentarité en veille un de l'autre et en 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 dialogue en fait je me rappelle la première fois qu'on qu'on s'est parlé en préparation de 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 ce sommet là les le troupeau de de chevaux était divisé parce qu'on a dû sevrer en poulain qu'on qu'on bon moi je 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 voulais pas le sevrer je voulais faire confiance à un sevrage naturel et tout ça et pour toutes sortes de raisons le sevrage naturel est pas arrivé et pour toutes sortes de raisons il il a fallu manifester acter un 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 sevrage et j'ai trouvé ça extrêmement difficile de prendre cette décision là j'ai trouvé ça extrêmement violent de d'oeuvrer ce sevrage là même si on l'a oeuvré sur des semaines à une heure par jour deux heures par jour trois heures une demi journée tout ça et en même temps tout ce qui nous a été donné de d'observer de voir dans le 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 les chevaux libres qui avaient 25 hectares qui quittaient ces 25 hectares là pour venir se mettre naseau à naseau avec la lajumant et son compagnon pour et et qui qui repartait juste manger un tout petit peu plus loin et qui revenait et qui au bout de deux jours redescendait dans la prairie et revenait et 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 de voir une jument raccompagner le poulain qui lui finalement s'habituait à la vie en prairie loin de sa mère et et de voir une jument reprendre le poulain et lui faire retraverser la passerelle et le ramener auprès de sa mère et et à ce moment là j'ai vraiment réalisé que c'est peut-être nous les humains qui avons des des limites des des frontières qui qui catalagons les choses entre le domestique et le sauvage car force était de constater que là je me sentais une un humain méchant en 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 plein acte de domestication en en ayant mis à l'écart cette jument avec cette compagne avec son compagnon pendant que les autres étaient laissés déjà à l'état sauvage et en même temps de voir comment eux respiraient à l'intérieur de ça continuaient de communiquer et et ça moi ça me parle ça me parle beaucoup c'est la même respiration que le cycle des saisons c'est c'est la même respiration que 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 nos que nos écueils dans nos vies que que ce cycle vie mort vie renaissance ou je trouve que les chevaux se font vraiment gardien de de cette proposition là de de cet équilibre là ouais là il y avait un vrai passage en tout cas de l'état de confiance à l'état d'adulte je sais que ça ouais ces rituels existent encore dans beaucoup d'endroits du monde ils existent encore en Amérique du Nord chez les disons les les des autochtones enfin ceux qui habitaient dans l'Amérique du Nord à vrai dire avant que Christophe Colomb ses petits amis arrivent les français sont sont également arrivés il y a déjà il y a déjà plusieurs siècles mais de ce que j'ai vu de ces rites de passage dans différentes nations amérindiennes il y a il y a un environnement social qui qui fait que ces rites de passage existent ils sont ils sont acceptés tout le monde sait que ça existe exactement après nous chez qui il n'y a il n'y a pas il n'y a pas ces passages est-ce que est-ce qu'il y a un moyen quand même de vivre ça et si oui comment est-ce que nous on peut vivre ce 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 passage là c'est pas c'est pas c'est qu'il y a un moyen de faire ouais je 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 donnais je donnais une conférence hier justement sur la pratique rituelle et puis en fait j'aime j'aime beaucoup rappeler parce que des fois on on sait mais on ça manque de précision en tout cas cette cette idée de de rituel en fait la possibilité de le rituel est ni plus ni moins que la possibilité de poser un geste avec une intention donc cette idée de d'avoir d'amener de la conscience puis d'amener de la présence dans ce qu'on a à faire les chevaux sont d'excellents gardiens de 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 ce moment présent qui nous permet d'avoir de la conscience aussi quand on on a la possibilité d'oeuvrer avec une une harde complète plutôt que d'aller chercher un cheval qu'on tire dans un enclos et tout ça mais en fait les chevaux n'ont pas besoin envie d'aller ailleurs d'aller faire autre chose puisque puisque tout le monde est là donc donc le temps s'arrête réellement pour être vraiment disponible à ce qui se donne après la possibilité de tisser des rites de passage je pense qu'on l'a tous et toutes en fonction de en fonction de l'intention qu'on a qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on souhaite marquer qu'est-ce qu'on souhaite honorer qu'est-ce qu'on souhaite célébrer et et comment et comment on peut le mettre en comment on peut le mettre en en place généralement il y a plusieurs phases dans un rite de passage mais en tout cas il y a toujours cette partie qui va oeuvrer au moment où on va poser une intention c'est cette intention là qui va nous permettre de de se préparer et généralement il va y avoir une épreuve alors les épreuves on on elle pouvait on parle de de la quête de vision de 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 se retirer du monde de d'aller braver un animal mais 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 dans dans nos vies contemporaines ça pourrait être simplement de 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 s'extraire du monde pendant pendant une heure pendant une journée ça ça pourrait être simplement on 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 accomplit plein de choses qui nous semblent banales mais mais qui sont qui sont d'une grande exigence je pense à à un premier jour à l'école je pense à à traverser une maladie à traverser une séparation à à à briser un secret de famille à à à oser dire comment on souhaite que les gens interagissent avec nous à partir de tel moment les les anniversaires en tout cas il y a tout plein de 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 moments qui sont un petit peu euh éprouvants sollicitants qui vont nous demander finalement d'aller chercher une ressource intérieure en lien avec cette intention qu'on a qu'on a manifesté et après il y a vraiment euh le le comment je pourrais dire la la reconnaissance du 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 passage le fait d'être accueilli par la communauté dans le rite de passage il y a vraiment cette possibilité d'être vu et d'être et d'être entendu c'est là où le rituel devient actif c'est ce qui fait que on on souvent on 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 va faire nombre de 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 retraite ou de de à l'intérieur desquels on va vivre des moments qui sont très très forts desquels on revient transformé avec des nouveaux ancrages et 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 malheureusement ces ancrages là ne tiennent souvent pas le coup quelques mois quelques semaines ça a glissé et ça a glissé c'est vrai ça glisse et ça glisse souvent parce que on n'a pas été vu dans ce nouveau statut on n'a pas été vu dans cette nouvelle prise de conscience généralement lorsqu'on part en stage en formation et tout ça en retraite en voyage initiatique on part seul lorsqu'on revient on raconte mais on n'a pas été vu dans la posture de celui qui a réalisé et donc les gens même s'ils nous aiment même s'ils nous respectent ils vont continuer d'interagir avec la partie de nous qu'ils connaissent qui est la partie de nous avant le voyage et c'est très difficile pour eux d'interagir avec la nouvelle partie et comme cette nouvelle partie de nous elle a très peu d'interaction et bien elle finit par se déliter et on revient à l'ancienne version de nous même donc c'est ce qu'il y a de très intéressant dans le rite de passage c'est la possibilité d'être vu et d'être entendu d'être acquis accueilli par une communauté qui va vraiment valider ce changement de statut pour qu'il soit que ça devienne pérenne en fait que ce soit vraiment ancré à l'intérieur de soi et à défaut de grande communauté je trouve que lorsqu'on adresse le rite de passage en présence de chevaux les chevaux étant si gros et ayant une présence qui nous touche de façon remarquable peut-être il y a quelque chose d'un peu plus présent et d'un peu plus fort qui va rester à l'intérieur de nous en tout cas c'est l'expérience que moi j'en ai faim mais c'est aussi les témoignages que j'en ai des gens qui retournent assurément à une réalité ordinaire et qui me disent jamais jamais j'oublierai ce regard jamais j'oublierai cette présence et ça en plus c'est sans compter sur le fait que les chevaux voyagent les chevaux continuent de voyager sans nous en tout cas c'est ce que les gens qui viennent me disent ils continuent de rêver ils continuent d'être visités ils continuent d'être supportés donc le fait d'avoir été vu de façon remarquable par cet être qui les pénètre énormément laisse un ancrage qui est profond et si en plus le cheval continue de venir les visiter alors potentiellement ça peut soutenir les pas pour que le rite puisse continuer d'oeuvrer et c'est des rites de passage parce que j'ai regardé un peu le site internet donc chemin de traverse où il y a beaucoup de rites qui s'adressent aux femmes et parce que les rites de passage sont plus facilement vécues par les femmes ou est-ce que c'est le pouvoir au féminin est-ce que c'est une question que je pose aussi évidemment pour me dire intéresser je dois dire bien sûr je suis bien convaincu qu'il y a aussi des rites de passage pour les hommes mais j'ai un peu cette question avec les chevaux est-ce que c'est un pouvoir au féminin est-ce que c'est comment ça se passe ce fait dans le troupeau ou dans l'arde d'être vue de l'intention aussi oui je pense que dans l'absolu le rite de passage qui soit avec les chevaux ou sans les chevaux s'adresse assurément à tout le monde après pourquoi le féminin à la base il y a dix ans c'est un choix que j'avais fait d'avoir cette envie de restituer leur pouvoir aux femmes dans cet espace où la religion catholique a abîmé beaucoup en fait le pouvoir féminin ou ensuite en tout cas on a perdu beaucoup de pouvoir le patriarcat a pesé lourd dans la vie des femmes et si nos grands-mères ou nos mères ont milité fort pour l'égalité et qu'on bénéficie de ces fruits-là à présent il reste que peut-être qu'en cours de route à trop vouloir être égal de l'homme on en a un peu oublié notre féminité c'est-à-dire que égalité est devenue être comme un homme faire comme les hommes et peut-être que parfois avec largement autant de violence d'ailleurs assurément assurément et peut-être qu'on arrive maintenant à un temps où on peut avoir de la gratitude pour cette égalité et passer à une nouvelle étape qui pour moi est davantage de l'ordre de l'équité est-ce qu'on peut avoir la possibilité de faire nous aussi tout ce que font les hommes cependant à notre façon donc c'était ma motivation nos motivations sont rarement très loin de nos propres enjeux personnels de ce qui nous touche donc il y a dix ans c'était ça à présent ça s'adresse davantage à tout le monde mais c'est vrai qu'il y a une majorité de une majorité de femmes je pense que comment je pourrais dire dans dans le nombre de cultures autochtones il est nommé que la femme est initiatrice ça m'a pris du temps avant de comprendre ce que ça voulait dire et en fait je pense que la femme est initiatrice au sens où de par sa nature cyclique elle est amenée à vivre différents états d'âme de par le jeu hormonal qui opère à l'intérieur d'elle la femme est amenée très très tôt dans d'innombrables et d'effroyables remises en question la femme est amenée à douter énormément peut-être dans son rôle aussi de une partie de son rôle qui est de de porter le vivant de le supporter et qui est et permet peut-être de toucher plus à à la à la nuance à l'écoute à la nécessité de se remettre en question ce qui fait en sorte que effectivement en tout cas moi j'ai l'impression ça change de plus en plus mais j'ai l'impression que les femmes il y a quelque chose dans leur dans leur sensibilité qui fait que elles vont peut-être se comment je pourrais dire douter davantage se remettre en question davantage et donc explorer davantage chercher davantage de 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 questions et les chevaux œuvrent comment je pourrais dire je pense que les chevaux œuvrent sur différents plans avec tout le monde mais pour répondre à ta question particulièrement avec les femmes je dirais peut-être dans dans la question de l'émotivité la question de l'émotivité reste encore un peu un tabou dans notre société où les émotions c'est pas trop quoi en faire on n'est pas très à l'aise avec ça les émotions sont associées aux femmes et finalement dans le patriarcat et on a très peu de 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 places de places lieux de moments d'endroits de circonstances pour les vivre entièrement auprès des chevaux il devient possible de les vivre entièrement eux les vivent entièrement de de voir un cheval qui cède à la peur à la panique à la joie qui se désorganise il y a quelque chose de très enseignant de très validant de très structurant dans dans la possibilité de se donner le droit d'exister entièrement et c'est pas quelque chose que j'avais prévu en cours de route mais c'est quelque chose qui s'est qui s'est manifesté c'est à dire que au début je cherchais à les les chevaux qu'on a à la maison je vous ai raconté brièvement leur histoire il y en a qui sont arrivés suite à des visions à à des des cadeaux des offrandes après beaucoup des chevaux ont des enjeux c'est des chevaux qui ne pouvaient plus être où ils étaient ou qui avaient des ennuis de santé ou de conformation et tout ça et c'est vrai que moi je cherchais surtout des juments j'avais envie de bâtir un troupeau de juments j'avais envie de bâtir un troupeau qui se rapproche le plus possible de la structure d'une arde sauvage et forcée de constater que ben en fait une jument même lorsqu'elle est blessée même lorsqu'elle a un léger ennui de santé elle peut toujours faire une poulinière donc quelque part elle va toujours être rentable et donc c'est pas forcément des juments qu'il y a à rescuer oui par contre des hongres qui ont été castrés pour être mieux plus facile plus docile pour faire de la compétition pour faire des travaux pour tout ça et qui un jour se blessent ou sont trop usés et tout ça alors je sais pas chez vous mais ici il y en a à l'appel je crois que c'est un peu partout tout à fait tout à fait et ça ça a fait en sorte qu'il n'y avait que des hongres qui cognaient à ma porte et que finalement on a c'est nouveau qu'on est trois juments mais pendant très longtemps on avait essentiellement des mâles et ça me confrontait et en même temps je me disais bon si la vie amène ça on oeuvre avec ça et finalement je réalise qu'il y a quelque chose de très réconfortant dans dans ce patriarcat qui a été très longtemps oppressant dans ce féminin blessé il y a quelque chose de très réconfortant à pouvoir se déposer en toute sécurité dans un troupeau de chevaux mâles dans 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 auprès d'animaux qui qui incarnent la force qui incarnent le pouvoir qui sont gros qui sont massifs qui sont imposants qui potentiellement font peur et qui sont capables d'une écoute d'une douceur il y a des moments de voir les femmes se lever contre les chevaux ou ou de voir c'est arrivé il y a pas longtemps tout un tout un groupe les chevaux arrivent et un un cheval qui arrive tout de suite auprès d'une femme et qui commence à la sentir et on on la connaît cette émotion là avec leur grande vibrisse de se sentir chatouillé découvert et tout et finalement il vient se blottir et il loge sa grosse tête contre son sein et il se colle et il est là et il ferme ses yeux et il reste et 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 ça dure et ça dure et les circonstances font que je sais que 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 cette femme a eu un cancer je sais qu'elle a eu l'ablation de son sein et 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 il y a cette grosse bête qui est là et 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 il y a le masculin qui apporte une forme de 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 douceur solide qui est un qui est un réconfort de réconfort en tout cas qui peut être empathique et 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 peut-être là il y a il y a un équilibre des mondes entre ce féminin blessé et ce masculin guérisseur et je ne veux surtout pas entrer dans cette espèce de truc de pauvre petite femme et pleurer qui qui a besoin de l'homme pour être sauvé mais parce que je pense que c'est parce que c'est chacun son tour exactement et mais finalement c'est c'est ce que j'observe il y a quelque chose de très réconfortant euh au féminin de pouvoir s'appuyer sur des chevaux mâles euh il y a quelque chose de très euh empathique et compatissant de pouvoir s'appuyer et observer euh des juments lorsqu'on est femme ça ça touche à à à des cordes qui sont qui sont différentes et en ce sens la 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 harde est précieuse avec son ces ces quelques juments et et ce et ce plus grand nombre de de ongres et des talons finalement qui peut-être c'est ça contribue à rééquilibrer euh la relation ou la perception tout simplement qu'on a du féminin et du masculin merci pour merci pour tous ces tous ces témoignages et c'est sûr que les chevaux sont des médiateurs mais parfois ils sont aussi des soutiens guérisseurs qui qui soutiennent le processus de guérison en tout cas euh et et merci d'avoir apporté ce ce beau témoignage de ce que tu vis au quotidien et et pour aller vers la la clôture de cette interview donc il y a une question que je pose à tous les les intervenants et à toutes les intervenantes et c'est un peu la la question fétiche d'ailleurs qui n'est ni féminine ni masculine mais qui est avec avec les chevaux comment les chevaux nous aident à élever notre conscience je pose cette question parce que ma ma structure s'appelle cheval en conscience et voilà et comment comment les chevaux peuvent nous aider à élever notre notre conscience au delà du féminin et du masculin peut-être aussi c'est une grande question j'aurais envie de de partir de tous les côtés euh il y a en tout cas dans dans mon expérience dans il y a cette possibilité avec les chevaux d'être d'être accueilli entièrement dans dans qui on est et et ça 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 modifie énormément la conscience qu'on peut avoir de soi quand pour toutes sortes de raisons on on appris à exister dans dans un espace qui est rapetissé et que tout d'un coup on peut exister plus 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 largement parce qu'on parce qu'on est vu parce qu'on est entendu parce qu'on est accueilli tel quel parce qu'on est suffisante parce qu'on est entière parce qu'on on est complète même voilà même avec un sein ou une jambe en moi même même avec le moral en vrac même en tout cas il y a il y a ça 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 modifie forcément la conscience qu'on a qu'on a de soi après je pense que quand on quand on a accès à à ce genre d'expérience de de connexion avec le cheval de relation de communication on a beau on a beau expliquer plein de choses en lien avec l'éthologie les comportements et tout et tout et reste que on on touche à on touche à une part de mystère qui est qui est démesurée il y a il y a en tout cas moi j'ai pas vraiment la réponse de pourquoi est-ce qu'ils manifestent tout ça pour nous pourquoi est-ce qu'ils se donnent cette peine là pourquoi est-ce qu'ils concentrent oui je leur donne à manger bien sûr mais bon c'est 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 au regard de ce que moi je leur offre ce qu'eux me manifestent est est bien bien plus grand est bien bien plus déployé à partir du moment où on a fait cette cette expérience là je pense que c'est ça va de soi c'est obligé que ça agrandisse le le champ de de notre conscience c'est obligé de de remettre en question plein plein de fondements sur sur nos façons de faire sur nos façons d'être sur nos manières de réfléchir sur notre relation à nous-mêmes notre relation à nature à la nature notre relation dans dans nos familles dans notre couple dans avec nos nos collègues de travail avec le cheval il vient aussi en tout cas pour moi assurément ce lien au sauvage et 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 ce lien à à l'ancestralité en fait à tout ce qui nous a précédé avant qu'on en soit conscient ou pas j'ai souvent l'impression que les chevaux nous nous ramènent dans dans ce chemin là et nous permettre d'exister sur plus sur une voie unique et et même pas sur un chemin de traverse mais mais sur une multitude de voies en fait un un ensemble de de chemin sur lesquels on peut oeuvrer naviguer se 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 reposer dans ce que ça touche à à l'intérieur de nous qui en tout cas pour moi qui est touché de cette façon là que que par eux merci Laetitia pour ce ce témoignage on va rester sur ce sur ce mystère d'un d'un espace qui est peut-être plus plus vaste et en même temps qui est intérieur et donc de cette multiplicité de 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 chemin ouais vraiment un grand merci d'avoir présenté ton chemin le chemin de traverse mais aussi le chemin qui est qui est le tien et et donc pour celles et ceux qui voudraient échanger avec toi en direct donc le ce soir le mercredi donc la possibilité de 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 participer à un échange question réponse donc avec Laetitia et les intervenants de la de la journée et donc c'est à 19h heure de Paris et et par contre il faut s'inscrire vous avez le lien zoom qui est qui vous a été envoyé si vous vous êtes inscrit à ce à ce sommet en ligne Laetitia encore une fois merci beaucoup et puis merci à toi Sylvain de ce que tu fais de ce que tu nous proposes du lien que 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 tu tisses en fait entre les humains et les chevaux mais aussi entre les chevaux de partout et les humains de partout c'est vraiment précieux dans dans la francophonie aussi en anglais il se fait plein plein de choses mais dans la francophonie c'est c'est précieux merci merci et puis au plaisir de croiser ta route assurément avec plaisir oui merci au revoir